Musique Salut c'est Kaskul et aujourd'hui je vais vous présenter River City Ransom Underground qui est disponible sur Steam depuis un bon moment, je pense qu'il a dû sortir il y a à peu près un an mais avant j'avais envie de vous présenter celui-ci qui est sorti en 1989 sur NES et c'est le River City Ransom normal quoi, en japonais je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Kinyokun sûrement quelque chose, Neketsu machin le Kinyokun c'est une série que j'aime bien, celui-ci est probablement un de mes préférés donc celui-ci bon on le remarque c'est un beat them up qui a l'air a priori tout à fait classique dans le sens où on fait des coups de poing, des coups de pied, on tabasse tout le monde sur notre passage on peut récupérer les armes et l'argent, on a la possibilité de sauter en utilisant donc les deux touches en même temps mais ça ne s'arrête pas là, c'est à dire qu'il y a des petites notions de RPG donc on pourra dépenser l'argent gagné pour faire améliorer notre personnage et en plus c'est un monde ouvert je vais essayer de vous présenter ça, enfin de vous montrer ça tout de suite, voilà je vais courir, je ne vais pas rester là pour ne pas me faire agresser tout le temps et on verra que même s'il y a des ennemis, je peux m'en aller là, il y a des ennemis mais je m'en fous, voilà rien à foutre il va essayer de me frapper mais je vais aller dans ce truc là et ensuite je vais continuer par... ah bah non non, je ne vais pas aller par là, je vais aller au magasin pour vous montrer un petit peu comment on faisait pour évoluer notre personnage donc voilà, je suis dans un magasin et je me dis tiens je vais acheter par exemple des pancakes je vous rappelle quand même que c'est un jeu qui est sorti en S en 89 donc c'est quand même vachement bien et je suis à peu près sûr que vous connaissez la série des Kunio Kun sans même le savoir parce que par exemple Nintendo World Cup, on fait partie, on remarque le genre de personnage, il ressemblait très fort à ça vous vous rappelez, c'est le jeu quand on faisait une bicyclette, le ballon devenait ovale et on faisait un super tir à l'olive et tom c'était vachement bien, alors ils ont fait d'autres jeux dans le même genre, il y a eu du hockey sur glace il y a eu du dodgeball, comme ils appellent ça, la balle aux chasseurs il y a eu d'autres jeux de sport et d'autres jeux de combat c'est une série qui est quand même plutôt intéressante mais on ne va pas s'attarder sur celui-ci, on va passer tout de suite sur l'underground et on va voir un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis le temps et ben voilà, on y est, donc on est sur River City Ransom Underground cette fois-ci on est bien sur Steam et je vais repartir d'une partie repartir d'une partie enfin, où j'ai déjà pas mal joué, on voit que je suis à 43% mais ça n'avance pas si vite que ça surtout que j'ai l'impression que les pourcents du début sont plus rapides que plus tard j'ai déjà éliminé quand même quelques boss et voilà, donc maintenant j'ai accès à une plus grande partie de la ville mais c'est pas la question pour l'instant ce qui serait marrant, par exemple, c'est d'essayer d'aller retrouver l'école où j'étais dans le premier donc on va faire ça on va se barrer d'ici alors évidemment, il va y avoir de la baston alors par contre, dans celui-ci, évidemment, on ne joue plus qu'avec deux boutons on n'est plus en S on n'oublie pas de prendre la thune j'essaye d'éviter de me prendre trop de coups voilà voilà, je ne m'en suis pas si mal sorti que ça ça me rapporte un petit peu c'est déjà pas mal donc on est toujours dans un beat them up même si c'est pas un vrai beat them up si, mais à partir du moment où on n'est pas obligé de juste se diriger vers la droite et de tabasser tout le monde sur le passage je ne sais pas si on peut toujours le considérer comme un content mais il y a toujours cette notion de RPG comme dans le premier où on va avoir besoin d'acheter de la nourriture d'aller au dojo pour débloquer de nouvelles compétences et de se battre histoire de débloquer des levels je vais éliminer celui-là et puis je vais vous montrer Glenn est un personnage qui est assez fort dès le début donc c'est ce personnage-là c'est assez pratique il faut savoir que les personnages ne sont pas du tout équilibrés ce qui fait que jouer avec Glenn est facile dès le début alors que jouer avec Rudy par exemple qui est un catcheur qui est extrêmement mauvais au départ il va falloir faire monter en level et lui acheter de nouvelles compétences avant qu'il devienne vraiment intéressant après je ne dis pas qu'il n'est pas fort par après mais on en chie beaucoup plus au début ce qui est intéressant du coup parce que ça nous permet de refaire le jeu en augmentant la difficulté d'une autre façon que simplement en augmentant la difficulté voilà donc qu'est-ce que j'allais dire ? oui, les stats voilà, on voit que j'ai par exemple en attaque on voit que j'ai 26 sur 40 en weapon j'ai 28 sur 40 en réalité si je monte de level je vais augmenter mon sur 40 si je prends un level maintenant peut-être que j'aurai 26 toujours 26 mais sur 41 ou sur 45 je ne sais pas de combien ça monte à chaque level et donc au final je ne suis pas plus fort en montant de level ce qu'il faut que je fasse du coup c'est acheter de la nourriture pour voir quelle stat telle nourriture peut faire monter du coup il va falloir faire des tests essayer un petit peu toutes les nourritures et voir ce que ça fait monter il faut savoir qu'on est en monde ouvert donc ça je l'ai déjà dit on peut aller absolument partout c'est-à-dire que bon là je suis la route mais j'aurais très bien pu par exemple descendre ici et aller par là et même descendre plus bas bon là je ne vais pas faire parce que le but c'était d'aller jusqu'à l'école donc on a eu hop je ne sais pas sauter là si j'ai un peu sûr que si ah ben zut à l'heure je ne saute pas assez haut bon ah bon on va aller par ici il y a des petites comme ça des petites séquences de plateforme qui sont pas forcément désagréables ça passe plutôt bien là je me suis juste un petit peu fourvoyé sur la distance de mes sauts mais ça passe par contre là je ne suis pas très bien niveau point de vie alors il faut savoir qu'on ne se régénère pas si je veux récupérer des points de vie du coup je vais plutôt éviter le combat je vais éviter de me faire défoncer si on veut récupérer des points de vie il faut manger certains types de nourriture augmentent nos points de vie d'autres vont augmenter notre stamina c'est la même chose que pour les stats il va falloir tester un petit peu j'allais dire autre chose mais je ne me rappelle plus quoi je ne vais pas trop traîner oui le game over n'est pas possible c'est à dire que si je meurs je reviens à la dernière plante où je suis allé on a plusieurs plantes il y en a un petit peu partout sur la map donc ça c'est pas mal et je perds la moitié de mon argent ça c'est le côté un petit peu emmerdant mais du coup pas de game over je vais rentrer ici c'est un restaurant et je vais en profiter pour acheter de la nourriture en regardant quel stade ça fait monter et si je récupère des points de vie je vais commencer par la plus chère je vais prendre un octopus roll et tant que j'y suis je vais prendre un salmonon on est dans un restaurant japonais donc c'est normal alors je vais commencer donc là je commence par le salmonon roll je regarde un petit peu le texte pour voir ce que ça raconte je pourrais aller voir directement mes stats mais là donc on voit maximum spécial power a été augmenté la stamina a été augmenté de 20 maximum de stamina de 1 donc j'ai récupéré des points de vie l'attaque ça c'est pas mal l'attaque a été augmenté de 2 et l'agilité de 3 donc ça c'est pas mal je vais manger le deuxième j'ai encore récupéré un petit peu le point de vie voilà donc j'attends que ça défile alors stamina de 25 mon maximum de stamina de 1 ma force de 3 ma force apparemment est à fond et weapon de 1 donc maintenant si je retourne voir par exemple mes stats je suis à 28 en attaque je peux encore augmenter il faudrait que j'achète plus de nourriture mais là je suis un petit peu à sec alors il faut faire attention à ne pas frapper les civils on reconnait les ennemis c'est pas un souci au bout d'un moment je vais continuer mon chemin sinon ça va être vraiment j'ai vite les ennemis donc comme on attend le monde ouvert on peut vraiment zapper les ennemis si on n'a pas envie de se battre si on n'est pas en état de se battre ou si on est juste pressé on peut zapper on ne pourra pas faire ça pendant tout le jeu puisqu'on va être clairement obligé de se battre pour gagner de l'argent et d'exprimer donc ici par exemple c'est une donne à base on peut rentrer ici si on veut boum on vient on fait une sauvegarde et si on meurt on repart d'ici ça nous permet aussi d'éviter la police oh ben merde trop tard parce que si on frappe les civils ou qu'on détruit du matériel public la police va nous chercher et le fait de rentrer dans une base ça annule un petit peu l'indice de recherche c'est un petit peu dans GTA qu'on ne va pas sortir de la recherche voilà donc le voyage en métro dure 30 secondes il suffit de résister alors comme je disais Glenn c'est assez fort des coups de pieds en plus je l'ai déjà entraîné il connaît déjà des coups supplémentaires il peut frapper comme ça dans le dos ce coup de pied là aussi je ne sais pas trop l'utilité de ce coup de pied je ne trouve pas de trucs aux autres qui est là et surtout il peut frapper les ennemis au sol ce qu'il ne savait pas faire au départ est-ce que je suis au bon endroit non parce qu'en fait ce qui se passe c'est que on voit que je connais maintenant 4 stations de métro parce que je viens en fait avant de commencer la vidéo j'ai débloqué un événement qui me donne accès à une plus grande partie de la ville au départ j'avais seulement 2 stations de métro donc j'étais sûr d'arriver là où je voulais arriver en fait moi je veux aller sur old rchs qui est sur la droite donc c'est à haut qu'il va falloir que je reprenne le net c'est pas trop grave en même temps j'en profite pour me faire de l'argent et de l'xp c'est une grande partie du jeu on va énormément grinder comme ça farmer les crédits et l'xp alors on peut jouer évidemment à plusieurs on voit au dessus il y a 4 joueurs principaux hop tant pis pour la tue mais moi je prends mon train je pense que je fais bien récupérer de l'argent puisque je prends pas mal de dommages je vais devoir le souligner par la suite c'est pas c'est pas dramatique ça devrait aller est-ce qu'il va m'indiquer par contre ça j'ai pas fait gaffe à quelle station où j'arrive merville station non c'est pas le problème c'est qu'on sort automatiquement du donc enfin c'est le niveau de la station je vais quand même aller voir à l'extérieur oups je me suis cueillé merville je pense pas mais non c'est pas ici bon je reviens alors j'ai de nouveaux ennemis qui sont apparus qui n'étaient pas là au départ ceux qui ont juste joué au début doivent se dire que je connais pas tous les ennemis là donc le jeu évolue en même temps que nous ce qui quelque part est un petit peu un souci parce que par exemple ce rappeur là en casquette rose est quand même vachement plus fort enfin il est plus fort que les ennemis du départ il rapporte plus d'argent le truc c'est que si maintenant je joue avec Rudy un personnage avec lequel je n'ai pratiquement pas joué qui a des stats absolument merdiques et je décide de le faire monter en level ça va devenir encore plus difficile maintenant là je suis pas bien si je me fais toucher je vais je vais pas bien donc faut que je fasse un peu de gaffe ok on est au bon endroit on va essayer de retrouver cette école je ne sais plus si c'est par où je crois que c'est par ici voilà on est là on a retrouvé la même école que j'étais tout à l'heure par contre là je vais me faire booger je pense je peux peut-être m'en sortir donc on commence ah ben voilà j'ai huppé donc ça ça fait plaisir le fait de hupper nous remet full vie donc ça c'est chouette je peux continuer ma baston par contre en fait on a des missions comme je l'ai dit on est dans un côté un petit peu RPG si je regarde en world map on voit en bas à gauche sur stickville il y a une petite croix orange où c'est marqué objectif en réalité il faut que j'aille acheter une bouteille de lait que je traverse la forêt avec cette bouteille de lait sans la casser pour la livrer à la base d'où je suis parti au départ de la vidéo donc oui j'ai été une mission un petit peu un petit peu débile parfois c'est des courses poursuites par exemple il faut poursuivre une personne dans les églises par exemple ce qui donne des petites séances de plateforme comme ça ou un boss à éliminer à ce stade-ci j'ai déjà éliminé quelques boss alors au niveau des autres personnages il y en a plein à débloquer je ne sais pas combien il y en a exactement mais apparemment il y en a quand même beaucoup là j'en ai pas encore énormément donc j'ai Glenn qui est plutôt dans le style on va dire kickboxing il fait énormément de copier on a par exemple Provi qui est plutôt capoeira il y a aussi un boxeur un catcheur un lutteur un luchador il y en a vraiment pour tous les goûts donc ça c'est plutôt chouette même si comme je disais ils sont déséquilibrés et on va vraiment en chier avec certains voilà le lait est ici donc je vais essayer déjà de nettoyer un peu la zone en même temps oui j'ai pas encore montré les dojos quand on a nettoyé toute la zone on peut se permettre de frapper un petit peu les parkmètres s'il n'y a pas de terrain on peut récupérer un petit peu d'argent sinon ils vont me éviter d'être ferme je vais prendre une bouteille de lait et je me casse donc maintenant je dois rejoindre la forêt qu'on a déjà traversé tout à l'heure mais ça va être plus compliqué par contre je peux parfaitement poser la bouteille au sol pour me battre on remarquera aussi qu'on est passé en jours il y a un cycle jour-nuit certains événements ne sont accessibles que de nuit ou que de jour donc parfois il faut chipoter un petit peu mais une fois qu'on a compris ça on comprend par exemple il nous dit d'aller combattre un boss je ne sais pas dans une école si le boss n'est pas là c'est qu'on devait venir de nuit ou quelque chose comme ça je vais essayer de les appeler un petit peu pour l'instant ça ne se passe pas trop mal laissez-moi passer ça passe le problème ça va être une petite séance de saut au-dessus de la cascade je pense que ça va être difficile à mieux remonter je pourrais prendre ce chemin là bon là je vais pas bien il faudra que je le cache la bouteille sinon je vais aller en rechercher les coins je pense qu'elle peut tomber trois fois là je crois qu'elle s'est déjà pris deux choix il faut que je fasse vraiment super gaffe ici de toute façon je peux pas sauter de l'autre côté on va passer par là est-ce que je peux sauter jusqu'à là ça me paraît correct bon maintenant à gauche à droite je dirais à droite oups j'ai foie ah zut c'est vrai quand on tombe dans un trou on perd la bouteille c'est pas grave je vais peut-être pas faire ça maintenant du coup on a vu un petit peu le genre de truc que c'est on va se balader un petit peu hop est-ce que j'ai encore fait comme comment je sais pas sauter jusque là cette cascade ne me réussit pas je vais faire exprès de prendre le petit chemin que j'avais dit que je pourrais prendre tu peux aller par là et on voit que je me retrouve en bas de la cascade je sais pas si c'était une grande idée voilà là il m'indique que la nuit vient de tomber que les sorties de la nuit vont se déclencher alors je sais qu'on a une séance de plateforme ici qui est particulièrement très compliquée ça m'amendrait quand même un petit peu de mourir maintenant parce que c'est quand même pas mal d'argent du coup je vais peut-être pas tenter le coup mais ça ne nous empêche pas d'aller jeter un oeil c'est à dire qu'on peut se mettre ici et on a un objet caché à récupérer mais il va falloir sauter de rondin en rondin pour pouvoir y arriver et sauter dans ce sens là c'est pas évident donc là je vais pas y aller mais on a le vent à quoi ça ressemble je vais regarder pour essayer oh bah là je suis mort je suis tombé dans l'eau j'ai perdu donc la moitié de ma tue bon c'est pas très grave alors ici on est à la base si on peut s'entraîner alors si on veut on peut aller voir un dojo vite fait il y en a plusieurs il y en a un ici à droite le truc c'est que là j'ai pas assez d'argent je pense enfin j'ai plus assez d'argent pour m'acheter une technique et le problème c'est qu'il faut aussi avoir atteint un certain level pour pouvoir acheter certaines techniques le problème c'est qu'il ne nous indique pas quel level est nécessaire pour telle technique donc c'est à nous à repasser de temps en temps pour voir un petit peu ce que ça rappelait on est plus très loin ça a l'air comme ça mais on avance voilà c'est ici c'est 3 donc ça je pourrais peut-être sortir un petit peu ici j'ai déjà tout acheté il me manque juste celle à 30 donc il suffirait que je sorte que je me fasse un petit peu de crédit que je revienne tout de suite alors il faut savoir aussi un truc qui peut être parfois embêtant mais qui est parfois intéressant si on en joue c'est que si je sors de l'écran et que je réinitialise la zone donc si je suis en train de me battre qu'il ne me reste plus qu'un ennemi sans fin express je sors de la zone et je reviens les ennemis vont être revus par contre on peut se servir de ça du coup pour se faire de la thune voilà voilà là je suis monté à 37 donc c'est pas mal voilà donc il me dit que j'ai pas le niveau suffisant si on veut on peut s'entraîner on peut aller voir la move list on voit que j'ai déjà acheté pas mal de trucs donc j'ai c'est pas garde c'est grapple donc c'est la touche pour attraper voilà on a quand même quelques coups des petits combos par exemple Kiktos on nous dit de faire comme ça et comme ça dans le sens je pense qu'on va s'arrêter là on a déjà vu pas mal de trucs quand même c'est déjà pas mal voilà on remarquera quelques petits clins d'oeil à l'arrière plan voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut merci merci Merci.